Musique Je m'appelle Donatien, j'ai 24 ans et je suis maître professionnel de maraîchage à la ferme école Graines d'Avenir. Graines d'Avenir est une ferme école qui a pour but de former les jeunes au métier de maraîcher et de primeur sous le label école de production qui a la particularité de faire un tiers de théorique et deux tiers de pratique. On va donc accompagner les jeunes de la graine jusqu'aux légumes et du légume jusqu'à l'assiette. Les écoles de production ont la particularité de faire beaucoup plus de pratiques que le système classique traditionnel où on est uniquement en théorie. Là le but c'est de lier un tiers de théorique et deux tiers de pratique. Souvent ça peut être pour l'industrie, le milieu paysage et ici ça va être de la pratique en maraîchage et en vente de légumes. Au bout de deux ans, les élèves seront formés au CAP primeur. Ils pourront faire une troisième année pour obtenir le diplôme de titre ouvrier, maraîcher et horticole. Public qui sort de troisième entre 15 et 18 ans. Les débouchés seront en termes d'employabilité, premièrement dans la partie agricole, du coup ils vont être potentiellement ouvrier maraîcher, chef d'exploitation agricole, chef de culture ou même on va les ouvrir aussi au paysage, du coup potentiellement des métiers de paysagiste. Et ensuite pour la partie primaire, ça va être toute la partie commerciale, du coup vendre des légumes, conseils, transformation, réalisation de jus, de soupe, etc. Le maraîcher est un agriculteur qui cultive des légumes, c'est-à-dire qui s'occupe de la mise en place des légumes, de la pépinière, du coup de poser la graine, de l'entretenir, de la planter, de savoir faire du désherbage, de savoir conduire des anciens agricoles, de savoir récolter, les conserver et vendre ces légumes. La ferme-école accueille tous les jeunes de 15 à 18 ans, peu importe leur niveau scolaire, ce qui compte c'est surtout la motivation et leur envie de s'impliquer avec nous dans le projet parce qu'on va partager ensemble les tâches. Ça ne va pas être un professeur et des élèves, ça va vraiment être un écosystème où tous les élèves travaillent ensemble à mettre sur pied la ferme, à cultiver les légumes et ensuite à les vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada